Lundi 28 octobre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale. Merci de votre fidélité. Voici en image en 8 minutes l'actualité près de chez vous. Voici d'abord les prévisions météo de ce lundi. Un temps froid ce matin, 2 degrés relevés au lever du jour par endroit. N'hésitez pas à vous couvrir, le temps devrait quand même être sec et dégagé. Avec aujourd'hui quelques passages nuageux, quelques voiles nuageuses en conséquence, le temps restera sec, pas de pluie de prévu. Mais les températures seront plutôt fraîches de 10 à 12 degrés prévues du littoral à l'intérieur des terres vers la Flandre et l'Odomarois. Les prévisions météo complètes, vous le savez, juste après ce journal. Une première actualité en image à Saint-Omer à 3 semaines de l'ouverture de la station. Enfin, les Odomarois vont prochainement retrouver leur gare fermée depuis 2011 pour d'importants travaux. Évidemment, un espace de vente de billets de train et de tickets de bus est prévu dans le bâtiment. Mais la gare de Saint-Omer sera bien plus qu'un lieu de passage ou de transit pour les voyageurs. Un espace de travail, précisément de co-working, a été aménagé à l'étage avec un Fab Lab et des salles de réunion, mises à disposition de particuliers ou de professionnels, créateurs d'entreprises par exemple. L'objectif est de faire de la gare un espace dédié à l'économie locale pour les rencontres, la création de nouveaux projets. Bref, un lieu bien plus sédentaire. Une dernière explication au micro de Lolita Perron. C'est un projet qui se destine à un public extrêmement large, surtout pas un public élitiste ou ultra technophile. Au contraire, il s'agit bien de créer un écosystème, un écosystème d'innovation qui pourra concerner aussi bien les entreprises de technologie ou pas, ainsi que des salariés en télétravail qui pourraient choisir cette forme d'organisation du travail, ainsi que tous les indépendants qui pratiquent ces nouveaux métiers. Dans l'information nationale et régionale et également les habituels changements en début de mois, au 1er novembre, les tarifs du gaz vont augmenter en France. Et ce, pour la première fois de l'année. Une augmentation moyenne de 3% qui va concerner 38% des foyers français. Et si le gaz n'avait pu augmenter depuis près d'un an et la crise des gilets jaunes, l'UFC Que Choisir pose tout de même la question des prix du marché. Car en Europe, le cours du gaz est à son plus bas niveau depuis 3 ans. L'association de consommateurs estime que les tarifs de l'énergie augmentent bien plus que d'autres produits de consommation courante. Et il peut être intéressant de faire jouer la concurrence. Explications et conseils de Robert Bréon, président de l'UFC Que Choisir, dans la région au micro du Dilgulay. Il y a les moyens pour le consommateur à sortir de cette hausse des prix annuels et même bi-annuels, qui arrivent assez souvent, par ce fait d'aller voir la concurrence. Que fait la concurrence ? Que propose la concurrence ? Si on vous offre un bon prix qui est garanti pendant 3 ans, ça vaut le coup de s'y pencher et d'avoir au moins l'incertitude que vous allez payer ce prix pendant 3 ans. Et si pendant ces 3 ans vous trouvez encore meilleur, vous n'êtes pas lié pendant ces 3 ans. C'est le fournisseur qui est lié, pas vous. Donc le marché est ouvert, profitez-en, regardez, allez voir les offres et puis faites votre choix. Autre image dans cette édition sur le Grand Littoral TV pour évoquer la vente aux enchères d'une partie du matériel de l'entreprise de dentelle de Seille. Après l'annonce de sa fusion avec Noyon, au travers d'un nouveau groupe baptisé Darker, la société calésienne est contrainte de vendre ses machines outils industrielles. Les enchères ont ainsi commencé la semaine dernière. 5 métiers à tricoter ont déjà trouvé preneur, notamment à l'étranger. Quelques rouleaux de fil vont aller chez un dentelier caudrésien. D'autres métiers iront à Valenciennes ou chez Darker à Akele. Dans cette édition également, en bref, au chapitre fait divers, notez les plus grandes consignes de prudence quant à ce nouvel épisode de Grande Marée sur le Littoral. Dès aujourd'hui jusqu'à mercredi, on annonce 111 de coefficient en de marée aujourd'hui. Soyez donc prudents si vous pratiquez une activité nautique ou en bord de mer. Illustration malheureusement avec cet accident hier à Boulogne, au Portel, plus précisément sur la digue Carnot. Un homme d'une quarantaine d'années, un pêcheur vraisemblablement a chuté de plusieurs mètres à l'entrée de la digue Carnot. Il a été secouru. Heureusement, ces blessures ne seraient pas trop graves. En tout cas, cela illustre les dangers du bord de mer. En bref, toujours dans cette édition, on va enchaîner avec ces images d'une société à Ranty, entre Saint-Omer et Montreuil. Ayant en images, on y est l'inauguration de la nouvelle Syrie de Ranty, un projet développé en partie par la communauté d'Aigle-Marie sur du pays de Saint-Omer. Les travaux de rénovation ont coûté près de 400 000 euros avec de nouvelles machines et la réhabilitation du bâtiment. Mais ce chantier a pu être financé à 80% par l'État via le ministère de la Transition et Écologique. La Syrie a deux objectifs principaux, favoriser les circuits courts en travaillant local et offrir des emplois à des personnes en réinsertion. Explications complémentaires recueillies par le lit Taperon. Ce projet, avoir été retenu par le ministère, donc dans le cadre du territoire à énergie positive, ça nous donnait 80%. 80%, ça représentait sur 380 000, 308, je crois, 308, 310 000 euros de subventions. Dans le reste de cette édition et dans l'actualité régionale, une image pour évoquer de nouveau le mois d'octobre rose et la lutte contre le cancer du sein. Hier à Bousbeck, l'équipe féminine de football a joué pour témoigner de la solidarité du club contre la maladie. Avec, vous le voyez, l'ancien footballeur français nordiste, natif de Boulogne-sur-Mer, Jean-Pierre Papin, présent pour donner le coup d'envoi du match. En marge de cette rencontre, il y avait des stands pour parler de prévention et de dépistage, mais aussi de nombreuses animations au profit de la recherche. Je vous propose d'écouter l'ancien footballeur français Jean-Pierre Papin au micro de Thierry Jouot de Fer. C'est octobre rose et c'est la prévention du cancer du sein. Moi qui suis impliqué par rapport à mon association, je dirais la maladie en général. Je pense qu'il faut se mobiliser, quoi qu'il arrive, pour promouvoir ce genre de choses qui est très important dans la vie tous les jours. Promouvoir le football féminin et ce mois d'octobre qui est très particulier, je pense que ça coule de source. Donc il faut se battre, il faut se battre. La maladie, ça se combat et quand on la combat, on a des bons résultats. Ce week-end à Lonne-Plage avait lieu la Ronde des Sables, 23ème édition, la deuxième manche du championnat de France de course sur sable après Berck le week-end dernier. Deuxième manche dans la région et à Lonne-Plage, c'est l'anglais Nathan Watson qui s'est imposé. Le nordiste régional Milko-Potissec lui termine. Troisième, la Ronde des Sables que nous vous rediffuserons d'ailleurs dans les prochains jours. Restez à l'écoute, plus d'infos à venir dans nos prochaines éditions. On joue également le sixième tour de Coupe de France de football ce week-end. Qualification difficile, mais tout de même qualification pour nos clubs de national, pour Boulogne. Hautis-Robut à Étaples et pour Dunkerque après prolongation à Abbeville. Qualification également pour nos clubs de la région. Le Touquet, Le Portel, Limbre, Grande-Sainte, Calais, Grand-Pascal, Gravelines, l'US Saint-Omer et le Petit-Poussé Verton qui seront au septième tour avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 dont l'Anse et Valenciennes. Le tirage au sort dans les prochains jours, on vous tient à former bien évidemment. L'info continue dans un instant sur Grand Littoral TV à suivre la météo. L'info continue dans les prochains jours, on vous tient à former bien évidemment.